Bonjour les amis à moi, moi content de pouvoir partager avec vous Parola Baudje et j'espère que vous allez passer un bon moment avec moi Avant de commencer l'émission là, en cas des autres, je crois que la vie est belle Je crois que la vie est belle, en passant que j'ai envie ou j'ai expérimenté je ne sais pas quelle vie tu as déjà vécu, je ne sais pas quelle situation tu traverses mais je sais que Dieu t'aime et Dieu t'a réservé de bonnes choses Vous voyez comment Kadi, nous les parents, nous passons à l'avenir de nos enfants nous leur payons les études, nous les nourrissons et nous allons même à penser à leur héritage on s'est dit, le jour où je ne serai pas sur terre, il faut que mon enfant soit à l'abri et il y a des parents qui laissent des testaments même pour leurs enfants, pour l'héritage tout simplement parce qu'on aime nos enfants et bien sûr certains, pas tous les parents mais une bonne majorité des parents aiment leurs enfants et nous qu'à chercher bonheur à tout le monde-là et c'est pareil pour Dieu sauf, à la différence, c'est que Dieu nous aime d'un amour parfait l'amour de Dieu pour toi est un amour parfait Dieu t'aime Dieu t'aime parce qu'il a donné son fils unique Jean chapitre 3 verset 16 dit Car Dieu a t'aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie Léonuc a dit quiconque, ça veut dire Quelle que soit ta couleur, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois peau rouge J'aimerais te dire aujourd'hui Dieu t'aime Dieu t'aime, il a donné son fils unique Jésus Christ qui est le Verbe de Dieu afin que si tu crois en lui, tu ne périsses point mais que tu aies la vie et la vie en abondance Mais, qu'il m'empédie Mais la plupart des hommes ne veulent pas donner leur vie à Jésus Parce que le diable les a convaincus qu'ils peuvent être heureux autrement Ils peuvent être heureux en couillonnant les autres Ils peuvent être heureux en abusant des autres Ils peuvent être heureux en trompant leur femme ou leur mari Parce qu'à Pédio, aujourd'hui aussi, les femmes trompent leur mari Vous voyez, j'étais un jour en train de discuter avec une dame Qui m'a dit, mais pourquoi pasteur, tu parles de Des femmes, des hommes Des hommes qui trompent leur femme Et pourquoi Et si les femmes ont aussi trompé les hommes Et je dis, mais Quand un homme trompe sa femme Mais quand un homme, comme un adultère C'est-à-dire quand un homme sort avec une femme mariée Il commet un péché Qu'on appelle adultère Mais quand une femme mariée Sort avec un autre homme Qui n'est pas son mari Elle commet une abomination C'est un péché Mais c'est plus qu'un péché Parce que c'est quelque chose qui est contre nature Tel que Dieu a créé la femme Une femme doit se contenter de son mari Vous voyez Maintenant, les féministes Elles pilulent partout Les féministes pilulent Dans la société Ils veulent faire de l'homme les gars de la femme Ils veulent faire de la femme l'équivalent de l'homme Sauf que dans le football Il y a un tournoi pour femme Et un tournoi pour homme Vous voyez Dans le sport On reconnaît la différence physique Qu'il y a entre Une femme et un homme C'est pas la même chose Une femme peut être plus intelligente Qu'un homme Bien sûr Une femme a les mêmes doigts qu'un homme Mais nous sommes pas pareils La confusion du genre Qu'on voit aujourd'hui C'est grave On confond tout aujourd'hui C'est pour cela Société nous est à la dérive C'est pour cela Société nous est à la dérive Et malheureusement Nous les afros Nous copions Tout ce que blanc l'a fait Si demain Les européens disent Manger les extrêmement Est bon pour la santé Il y a tout le monde Qui a fait ça Vous voyez Nous copions tout Même les perversions Que la société occidentale Invente Mais La norme c'est l'occident Comme blanc l'a fait ça Nous l'a fait ça aussi Comme européen l'a fait là Comme métro Politique a fait ça Nous l'a fait ça aussi C'est normal Non Il faut nous rester nous-mêmes Nous n'écoutions à nous Nous n'écoutions à nous Comme je dis L'antillais est croyant De nature L'antillais C'est un homme Qui croit L'afro Croit au monde Spirituel C'est un homme Qui est très proche De Dieu Et bien sûr J'ai lu Beaucoup vos commentaires J'ai lu Beaucoup de courriers Beaucoup des appels Vous allez voir Vous-même Je vais vous montrer Un extrait De culte Ce dimanche Il n'y a pas de place Donc on va essayer Il n'y a plus de place La salle est remplie On va essayer De faire deux cultes A partir du mois De mars Un culte à 10h Et un culte à 14h Un culte qui va commencer A 10h Qui finit à midi Et le deuxième culte Qui commence A 14h Et qui finit à 16h Comme ça Si vous travaillez le matin Vous pouvez Assez au culte De l'après-midi Si vous travaillez L'après-midi Vous pouvez Assez au culte Du matin Gloire à Dieu Alors comme je disais Beaucoup des hommes Et beaucoup de femmes Ne savent pas Qu'est-ce qu'ils veulent Un peu du tout ça Un homme On ne pas savent Les gens Ne savent pas Vraiment ce qu'ils veulent Savoir ce qu'on veut C'est Accepter De payer Les prix D'assumer Les conséquences De ce choix Voyez Si vous voulez Une voiture Vous payez Le prix d'une voiture Si vous voulez Quelque chose Vous payez Comme Comme je dis Certaines femmes Veulent se marier Mais elles ne veulent pas Être soumises Elles veulent Leur liberté Certains hommes Veulent se marier Mais Ils ne veulent pas Rendre compte A leur femme Yoka Soti Tu étais où Ah je ne suis pas ton enfant Pourquoi tu es en retard Mais c'est qu'à fâcher Si tu es marié Tu as première fidélité A ta femme Et ta femme A droit de savoir Où tu as été Et qu'est-ce que tu as fait C'est son droit Voyez C'est ça Aujourd'hui On nous a constaté Que La pire des maladies En cas des autres La pire des maladies C'est ça Les gens Ne savent pas Ce qu'ils veulent C'est grave Quand quelqu'un Ne sait plus Ce qu'ils veulent C'est grave Ou bien La plupart des fois Nous croyons savoir Ce que nous voulons Nous pensons Connaître Ce que nous voulons Mais en réalité Beaucoup de gens Ne savent pas Ce qu'ils veulent Ils veulent Le pour Et le contraire Ils veulent Le beurre Et l'argent du beurre Je me rappelle Un jour La mère de ma fille Avaient vu Des caniches Un chiot Caniche L'arrache des caniches Et Elle voulait Elle voulait ça Pour sa fille Et Comme Ce chiot Appartenait A une chrétienne La chrétienne La chrétienne Lui a offert Et Elle a Elle a mis La caniche A la maison Et La caniche Il fallait Dresser A être propre Et La caniche Se soulage Dans toute la maison Au salon Dans la chambre Et ça Commençait A l'embêter Elle a dit Non Je ne veux plus Cette caniche Dans ma maison On le met Dans le jardin Et vous savez Que Les caniches C'est Les chiens De salon On l'a mis Dans le jardin Et la caniche Commençait A s'amuser Avec l'herbe Et ses poils Se sont Entrelacés C'était La catastrophe Elle a ramassé La caniche Et la met Dans la douche Il fallait La laver Il fallait La coiffer Donc Cette caniche Est devenu Un problème Serieux Pour elle Donc Elle ne savait Pas ce qu'elle voulait Elle voulait La caniche Mais elle ne savait Pas le prix Qu'il fallait payer Elle ne savait Pas Comment c'était Exigeant C'est un peu ça Les gens veulent se marier Vous Quand vous vous mariez Par exemple Vous perdez Une partie De votre liberté Vous ne devenez pas Esclaves Mais Vous ne pouvez plus Vivre comme un célibataire Et non marié Si tu veux vraiment Vivre en paix Avec ta femme Et Ne pas t'embrouiller Tu as de compte A rendre ta femme A dire à ta femme Quand est-ce que tu sors Et quand est-ce que tu reviens Voyez Donc c'est un peu Ce qui a passé Aujourd'hui Et qui ne va pas Qui ne va pas Aujourd'hui Mais à constater que Nous avons du mal A supporter la critique La Bible dit Si nous Nous jugeons Nous-mêmes Nous ne serons pas jugés Si nous nous jugeons Nous-mêmes Nous ne serons pas jugés Là je vois Quelqu'un qui m'écrit Qui me dit Pourquoi tu nous critiques Pourquoi tu critiques Les Antilles D'abord Je vais vous dire Dans l'émission De Jean-François Saint-Louis Je réponds aux questions De Jean-François Donc ce n'est pas moi Qui choisis De parler que des Antilles Mais Il me pose des questions Sur les Antilles S'il me pose des questions Sur l'Afrique Je réponds Donc je réponds A des questions Et deuxièmement C'est télé-Antilles C'est télé-Anneau Il faut parler des Antilles Parce que Nous voulons améliorer La société antillaise Et corriger Ce qu'il faut corriger Comme je dis Une société Qui n'accepte pas La critique Ne peut pas évoluer Regardez Métro-là Dans leur journal télévisé Dans leur télévision Comment ils se contredisent Comment ils font des débats Comment ils critiquent Ceci C'est là Comment Ils ont compris La France a évolué Comme ça La critique C'est la base même Du progrès Mais si On n'est pas prêt A se critiquer Nous-mêmes Pour évoluer Ou si quelqu'un Commence A faire l'autocritique Pour corriger les choses Et vous commencez A l'insulter Vous commencez A l'agresser En cas A dire Que c'est bas Mais heureusement Que c'est pas La majorité C'est une minorité Comment dire Mouna Qui tête Qui n'est pas Qu'à comprendre A rien Malheureusement Nous avons des gens Qui n'ont pas vraiment Rien de la tête Il faut nous améliorer Il faut nous améliorer Il faut nous corriger Ce qu'il faut corriger La plus grande partie De ma vie Je l'ai vécu En Guadeloupe Et en Martinique Le pays Où j'ai vécu Le plus longtemps possible C'est la Guadeloupe Et la Martinique Et mes enfants Sont nés là Et en particulier La Guadeloupe Et a observé Beaucoup de choses Et a comporté Contribution moins Pour que Société là Puisse évoluer Dans le bon sens Il y a assez d'émissions Qui ne sont pas Instructives à la télé Des émissions Des violences Des émissions Il y en a assez Donc maintenant Nous n'y a qu'à occasion Nous voulons Par la télé La télévision Antillesse Et télé Antille Améliorer Société à nous Corriger Bittin Que faut nous corriger Amen Donc En cas des autres Émissions A moins Ce n'est pas Simplement Une émission Religieuse Vous allez constater Que Moi Pas trop religieux Simplement parce qu'il y a A votre sexualité Dieu s'intéresse A votre finance Avant on nous disait Aire le pauvre En esprit Autrement dit Au 15ème siècle Le 17ème siècle La pauvreté Était Un signe De spiritualité D'ailleurs Certains curés Ou prêtres Font le vœu De pauvreté Ils s'engagent A ne plus chercher L'argent Et à vivre Pauvrement Et Quand nous lisons la Bible Mais c'est pas ça La Bible L'Acadie Dieu veut que Tu ne manques De rien Le psaume 23 L'éternel Et mon berger Je ne manquerai De rien Donc la prospérité Fait partie Du plan de Dieu Quand nous voyons Les trois patriaches Abraham Ne manquait de rien Abraham était riche Nous voyons Isaac Isaac était fort riche Nous voyons Jacob Jacob était riche Dieu est un Dieu Qui veut que nous puissions Prospérer Comme l'apôtre Paul Dit A son jeune disciple Finalement Je Non C'est comme l'apôtre Jean dit Je désire Que tu prospères Comme prospère L'état D'étonnant Je désire Que tu prospères A tous égards Comme prospère L'état D'étonnant Donc Bon Dieu Vlez-nous Dans la prospérité Avant de continuer Acafe Ecoute Un chant Compa Wai Vous savez Chaque jour Je compose Un ou deux chants Maintenant Je suis Assis Sans chants Acafez Ecoutez Un chant Compa Que j'ai fait Mon épouse Va la chanter Juniper Va la chanter Vous allez voir Ce que ça va donner Mais Avec voix Moi Je ne suis pas chanteur Mais J'essaye de chanter J'ai déjà fait Deux morceaux Avec Still Paul David Ines Bonjour David Ines God bless you God bless you I'm very happy To talk to you And I pray for you J'ai travaillé avec David Ines En Martinique Parce que David Ines A sa femme Qui habite à Martinique Je fais deux albums Avec Jacob De Farieux C'est la référence C'était quelqu'un de bien Fait à son âme Fait à son âme C'était quelqu'un de bien Il nous manque beaucoup N'est-ce pas D'ailleurs Nous allons Je vais essayer de voir Si On peut Baptiser une rue Une rue Jacob De Varieux A Poitapitre Qui va voir Le maire de Poitapitre Durumel Voilà Quelqu'un de bon Durumel Durumel C'est vraiment En cas de jour C'est quelqu'un de bon Faut voter Durumel Pourquoi ? Parce que je le connais Moi je ne parle pas Des gens que je connais Durumel Je le connais Depuis plus de 15 ans 20 ans Depuis de 20 ans Que je connais Durumel Mais c'est vraiment Un homme de coeur J'ai vu Durumel Défendre des gens Gratuitement Il est avocat J'ai vu Durumel Défendre des gens Gratuitement C'est-à-dire que Tu dois payer 3 000 Mais il ne faut pas payer Et qu'à défendre Les autres Le maire de Poitapitre Il est en train D'essayer De redresser Un peu Poitapitre quoi Donc j'ai fait La musique Avec Jacob Devarieux Avec Éric Broutard Avec Philippe Marcias Avec Avec plein d'artistes Agne Espérance En moins Et Écoutez un peu Ce petit compas là Qui en fait pour Les autres Et après On peut parler Des paroles à bon Dieu On peut parler Des paroles à bon Dieu Mais Je vais toujours Réserver Une introduction Sur La vie de chaque jour La vie de chaque jour Dieu s'intéresse A ta santé Et à ta vie De chaque jour Le royaume des cieux Commence sur terre Comme Jésus-Christ a dit Le royaume des cieux Est au-dedans de vous J'ai eu beaucoup Des appels Je vous aime beaucoup Et je prie pour vous Et malheureusement Je ne peux pas Me rendre chez vous Chez vous tous Alors vous pouvez me suivre Sur ma chaîne YouTube Tout le matin À 7h30 À 7h30 Aux Eres des Antilles Et tout Le midi 30 Heures d'hiver À midi 30 Heures d'hiver À l'heure d'été c'est 13h30, midi 30 heure d'hiver je passe sur ma chaîne YouTube arrobasbishopeli vous allez sur YouTube, vous tapez arrobasbishopeli, je passe tous les jours lundi jusqu'à vendredi sans oublier que nous sommes sur Bouygues 407 sur Orange 398, sur Free 932, tout le soir à 20h, heure de Paris alors écoutez un peu ce qu'on parle ça qu'a chauffé un peu du tout ça c'est vraiment terrible il est vivant Jésus tu as la victoire si tu crois il t'a promis qu'il t'abandonnera jamais il ne te laissera pas prie et prie ne baisse pas de même hallelujah alohaï Faut pas décourager ami Faut pas baisser les mains mon frère Faut pas décourager ami même si la solution semble tarder Faut pas décourager ami tu es fidèle à sa parole Faut pas décourager ami prendra le temps que ça prendra le temps prendra le temps que ça prendra Faut pas décourager ami tu verras la soeur de Dieu Faut pas décourager ami aïe 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 aï Pour Jésus Faut pas décourager l'armée Malgré les problèmes Faut pas décourager l'armée Malgré les camps, dans les méchancetés Faut pas décourager l'armée Tu ne te laisseras jamais seul Faut pas décourager l'armée Faut nous oublier, oublier, oublier Faut pas décourager l'armée Même si y'a pas qu'après réussite à l'armée Faut pas décourager l'armée Aïe, 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 a no aïe Faut pas décourager l'armée Je sais que c'est une parabole Pour mon trois disciples Il faut toujours prier Et sans jamais se lasser Il faut jamais dédécourager mon ami L'échec n'est qu'un processus Qui mène à la victoire L'échec, c'est abandonné Avec Dieu, tout est possible Écoutez-moi ça Prends des grâces Prends des grâces Prends des grâces En toutes circonstances Prends des grâces à Dieu Écoutez bien ça Prends des grâces Prends des grâces Prends des grâces Prends des grâces En toutes circonstances Prends des grâces à Dieu Il sait pourquoi il est fermé ? Prends des grâces Prends des grâces Prends des grâces Prends des grâces à Dieu 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 Faut pas décourager à Dieu Faut pas décourager à Dieu Faut pas décourager à Dieu démarrer enseignement nous, nous allons démarrer notre enseignement qui s'intitule « Fixer ses regards sur Jésus ». On va lire nombreux chapitres 21 à partir du verset 29 Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Quiconque avait été mordu par un serpent d'airain, regardait le serpent d'airain, conservait la vie. « Fixons nos regards sur Jésus qui est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection ». Voyez, la foi vient de la parole de Dieu. Comme dit l'apôtre Paul, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Lorsque vous regardez à la parole, au lieu de regarder aux circonstances, au lieu d'écouter les hommes, au lieu de vous appuyer sur les hommes ou sur ce que pensent les hommes, mais vous vous appuyez sur la parole de Dieu, vous allez vivre la gloire de Dieu. Il y a des choses que nous admettons comme normales et qui ne sont pas normales. de la maladie du troisième âge. J'ai tellement entendu les gens parler, par exemple, du troisième âge. Le rhumatisme, la maladie du troisième âge, la diabète, l'attention. Il y a des maladies que l'on classifie comme maladie du troisième âge et que les gens qui ont le troisième âge acceptent ces maladies aussi parce qu'ils trouvent que c'est leur maladie. Mais quand nous lisons la Bible, par exemple, la Bible dit que Moïse était âgé de 120 ans, il avait une bonne vie, il n'avait pas perdu sa vigueur. Alors, quand on dit « fixer le regard sur la parole de Dieu », ça veut dire « s'appuyer sur la parole de Dieu ». Ça ne veut pas dire que il ne faut pas nous écouter les médecins, il ne faut pas nous écouter les policiers, il ne faut pas nous écouter les conseils. Parce que même l'Iblac a dit « le salut se trouve dans le grand nombre de conseillers ». Mais lorsque la parole de Dieu se contredit ou lorsque un homme contredit la parole de Dieu, moi je préfère m'appuyer sur la parole de Dieu. Je préfère m'appuyer sur la parole de Dieu. Il y a ce problème-là qui se passe actuellement avec nos jeunes garçons qui sont à la recherche de leurs racines. Je connais un qui a fait tout un débat et qui essaye de… qui me dit que Jésus était un noir. Jésus était africain et il était un noir. Je lui dis, mais ça change quoi ? Que Jésus soit africain et noir, ça change quoi ? La race est plus importante. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sort de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Jésus, Dieu a créé un corps humain de la lignée d'Abraham pour s'incarner dedans et sauver l'humanité. C'est ce que Dieu a fait. Il aurait pu venir au travers d'un corps d'un arabe. Il aurait pu venir le Messie, il aurait pu être un noir aussi ou un arabe ou un jaune. Ça ne change rien. Parce que Dieu est esprit et un esprit n'a pas de couleur. Bon, c'est vrai. Les esclavagistes et le colons ont exploité la Bible à leurs avantages. Ils ont utilisé la Bible pour justifier l'apartheid, pour justifier le racisme, pour justifier l'esclavage. Comme je dis, la Bible, c'est comme un code pénal. Nous devons fixer l'auteur nos yeux vers Jésus. En un français plus simple, nous devons nous appuyer sur les promesses de Dieu. Nous devons nous appuyer sur la parole du Dieu que sur la parole des hommes. Parce qu'il y a un moment donné où la parole du Dieu et la parole des hommes ne vont pas de pair. Il y a un moment donné où les hommes contredisent la parole du Dieu. Il y a un moment donné où le médecin te dit, il n'y a plus de solution. Mais Dieu te dit, tout est possible à celui qui croit. Il y a un moment donné où la situation est compliquée. Parfois même la situation devient impossible. Mais la parole de Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Alors, vous voyez donc, les enfants d'Israël, à un moment donné, ils ont quitté l'Egypte. Dieu a envoyé Moïse qui les a délivrés de l'esclavage en Egypte. A pas savoir si vous autres comprennent qu'est-ce que c'est que l'esclavage. L'esclavage veut dire, le maître de foi traite un homme comme un animal. Un être humain devient le bien de notre être humain. Le maître, au temps de l'esclavage, a traité le nègre, le noir, comme un bien, comme un produit. Comme si vous avez une voiture dans votre garage, le maître considérait l'homme noir comme sa voiture. Et parfois, le maître pleurait quand son chien mourait. Mais quand l'esclave mourait, ou même quand il tuait l'esclave, ce n'était pas un merdre. Donc l'esclave n'avait pas des droits. C'est pour cela qu'on dit que l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. Et cela, on ne doit pas l'oublier. Cela nous montre à quel point la méchanceté de l'homme peut aller jusqu'à traiter son prochain comme un animal sans aucun droit. C'est cela, l'esclavage. Et imaginez-vous le peuple d'Israël, les Hebreux qui ont fait plus de 400 ans d'esclavage. Quelle souffrance. 400 ans à bâtir ces pyramides que vous voyez, dont on parle tout le temps, dont on visite. Mais Dieu leur envoie un libérateur, Moïse, qui les libère. Mais une fois dans l'épreuve du désert, ces gens se sont permis de regretter. Ils ont commencé à regretter et en vouloir à Moïse. Ils ont dit à Moïse, on mangeait bien en Egypte, on avait de l'eau, on avait à manger et maintenant dans le désert, nous ne mangeons pas bien. Vous voyez des fois, cela arrive même à des chrétiens, j'ai vu, qui me disent, dans le monde c'était bien. Ils avaient des amis, ils s'amusaient bien, ils sortaient. Mais depuis que je me convertis, je vis à Moïse parce que je roulais bien, parce que je tournais bien. Ce sont les problèmes qui arrivent des gens qui ont la nostalgie de la vie du péché. Il y en a qui sont remariés, mais qui ont la nostalgie de leur ex. Il y a plein de choses qui se passent dans la tête des gens que vous ne voyez pas. Tu es marié avec un homme, tu es marié avec une femme, mais le monsieur ou la dame pense à son ex et toi, tu ne le sais pas. Et ceci explique le tout, pourquoi certains couples ne sont pas épanouis. Vous voyez, mais des fois vous oubliez que l'ex était méchant, vous agressez. C'est un peu ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Ils passaient un moment difficile et ils ont commencé à murmurer. Vous savez, il y a des gens qui murmurent oralement. Vous savez, c'est ça le problème des fois. Il y a des gens dont on attend le murmure. Mais méfiez-vous des eaux calmes. Il n'y a un monde qui n'est pas capable, mais il n'est pas capable de penser plus. Vous savez, il y a des gens qui sont renfermés, qui murmurent à l'intérieur d'eux. Ce sont les gens les plus dangereux parce qu'ils ne vous préviennent pas. Vous ne savez pas à quoi il pense, quel plan il prépare, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Le jour où il prend une décision ou le jour où il réagit, je peux vous dire que parfois c'est trop tard. Donc, c'est dans cette situation où le peuple d'Israël a commencé à murmurer. A murmurer contre Moïse et contre Dieu. Dans l'Ecclésiaste, on dit, le mécontentement repose dans le sein des insensés. Encore quoi ça. Le mécontentement repose dans le sein des insensés. Lé ou yo mécontent, lé ou yo ka murmuré, lé ou yo ka c'est pas bon. Le Saint-Esprit n'aime pas le murmure. Il y a des choses qui nous séparent des dieux, qui attristent le Saint-Esprit. C'est le murmure, le mécontentement, la jalousie, la rancune, la haine. Si vous voulez marcher avec Dieu, ne gardez pas ces choses dans votre coeur. Gardez votre coeur pur. Et parce que les enfants d'Israël ont commencé à murmurer contre Moïse et contre Dieu. Dieu a permis de envoyer les serpents, les vipères. Ces serpents ont commencé à mordre le peuple et un grand nombre sont morts. Et après, le peuple se tournait vers Moïse et Moïse a intercédé pour eux. Et Moïse, Dieu lui a dit, prends un serpent de rein. Le rein est une pierre précieuse qui se trouve au Congo aussi. Une grande partie des reins qui est dans le monde se trouve au Congo. Et Dieu dit que quiconque va fixer son regard sur ce serpent de rein sera guéri. Mais si tu fixes ton regard ailleurs, si tu fixes ton regard vers Moïse, tu ne seras pas guéri. Si tu fixes ton regard vers la montagne ou vers le paysage ou vers le ciel, tu ne seras pas guéri. Il fallait fixer le regard vers le serpent de rein. C'était la révélation du moment. Vous pouvez fixer vos regards vers la Torah, fixer vos regards vers l'Arche, fixer vos regards vers le temple ou vers Moïse. Ce n'est pas qu'à mâcher. Dieu a dit celui qui fixe ses regards sur le serpent de rein. C'est ça le problème que le grand nombre de gens ont. Nous ne voulons pas obéir à Dieu, nous voulons toujours faire à notre tête. On dit quiconque fixe ses regards vers le serpent de rein. Ici, le serpent de rein représente Christ. C'est l'image de Christ. La matière de rein, c'est une matière qui symbolise la colère de Dieu, le châtiment. Christ à la croix. Jésus-Christ à la croix a pris toutes nos maladies. Il a pris notre châtiment. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Jésus-Christ a pris tous les châtiments qui devaient tomber sur nous. Il s'est fait malédiction pour que toi, tu sois béni. Pour que toi, tu ne sois plus envouté. Pour que toi, tu ne sois plus malade. Jésus a pris ta maladie à la croix. Et c'est la raison pour laquelle quiconque fixe ses regards vers le serpent de rein qui représente Christ était guéri. Et je tiens à vous dire, c'est le même problème que nous vivons aujourd'hui. Voyez, beaucoup se font mordre par la sorcellerie. Les serpents de la sorcellerie. Ici, les serpents, c'est l'image des démons. Beaucoup se font mordre par la maladie, par la sorcellerie, par les emboutements, par des blocages, par des célibats excessifs. Beaucoup se font mordre. Et nous voyons les conséquences. Et au lieu qu'on se tourne vers Christ, qui a pris nos maladies et nos malédictions, et dit dans la parole de Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Au lieu qu'on se tourne vers Christ, et la plupart des fois, j'avance et tourner vers les prêtres vaudous, qui leur volent de l'argent, qui leur font payer. Il y en a, et puis bon, certains prêtres vaudous ou certains marabouts prétendent travailler avec Dieu. Et je vous dis toujours que quiconque travaille avec Dieu ne fait pas payer. Quiconque travaille avec Dieu ne fait pas payer. Si quelqu'un vous fait payer une prière ou une délivrance, je peux vous dire que ce n'est pas quelqu'un qui travaille avec Dieu. Jésus-Christ s'est dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors, et le pire des fois même, quand certains de ces gens viennent à l'église, au lieu de tourner leur regard vers Jésus, ils tournent leur regard vers le pasteur. Ils prennent le pasteur comme un gourou, comme un guérisseur. Alors, ce n'est pas le pasteur qui guérit, c'est Jésus-Christ qui guérit. Il faut tourner leur regard vers Jésus. Il ne voit pas Jésus. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par tourner leur regard vers Jésus ? Je suis allé à l'église. Voyez, tourner ce regard vers Jésus veut dire simplement, c'est repentir et appeler Dieu à l'aide dans la prière. C'est repentir. Jésus-Christ s'est dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre son cœur, je rentrerai chez lui, je soupérerai avec lui et lui avec moi. Je suis à la porte et je frappe. Donc, tourner ce regard vers Jésus, c'est ouvrir son cœur à Jésus. Il y aura dit moi encore, c'est quoi ouvrir son cœur ? Ouvrir son cœur veut dire simplement, accepter le commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres ? Abandonner le mal. Rénoncer au mal. Se repentir de tous les mals que nous avons faits d'une manière ou d'une autre. Nous tous, nous avons fait du mal. À un moment donné, nous avons fait du mal à quelqu'un. Mais béni soit notre Dieu, notre Seigneur qui nous aime et qui nous pardonne toujours nos péchés. Quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, quel que soit le mal, quelles que soient les erreurs que tu aies commis. Il y a certaines femmes qui ont commis des avortements. Certains hommes qui ont commis l'adultère. Je peux vous dire que nous avons tous péché. Même moi qui vous prêche là, si Dieu devait regarder ma vie, je ne serais même pas digne d'être serviteur de Dieu. Nous avons tous péché. La parole de Dieu dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes sauvés par le moyen de la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Personne ne mérite le salut. Le salut est un don de Dieu que l'on obtient par la foi. Tous ont prêché. C'est pour cela un cas dit. Personne n'est dit. Donc, tournez le regard vers Jésus, c'est ça. Tu vas à l'église. Même chez toi à la maison. Pendant que tu attends ce message, tu dis oui, je reconnais que j'ai vécu à ma manière. J'ai fait ce que je pouvais. Je reconnais que j'ai été méchant. Je reconnais que j'étais un traître. Je reconnais que j'étais un meurtrier. J'ai fait des avortements. Je reconnais que ce que je fais n'était pas bien. Je reconnais le mal que j'ai fait. Seigneur Dieu, je demande pardon. Je me réponds. Je te promets de faire tous mes efforts pour ne pas y retourner. Et donne-moi le Saint-Esprit pour qu'il m'aide à y arriver. C'est ça, c'est tourner vers Jésus. Lorsque tu vas dans une église, ou bien à Frère. Tu dis, bon, en Calais, mais si Elie qui a prié à moi, tu n'ouvres pas ton cœur à Jésus, tu ne te répands pas du mal, tu ne te décides pas de marcher avec Jésus. C'est ce que je n'attends pas. Se tourner vers un homme. Se tourner vers Moïse. Ou se tourner vers une religion. Voyez. Et croyez-moi, il y a des gens qui n'avaient rien compris. Quand Moïse a dit, quand Moïse a mis le serpent des reins sur une perche, il a dit quiconque va le contempler sera guéri. Il y en a qui contemplaient le temple. Il y en a qui ont pris la Torah, qui contemplaient la Torah, la Bible. Il y en a qui contemplaient Moïse. Mais tous ceux qui ont fait ça, ils n'ont pas obéi à l'ordre de Dieu. Des fois, quand je vais prier pour les maisons, vous voyez les prières de Saint-Michel. Vous voyez les prières, les statues à gauche, à droite. Vous voyez des l'encens. Vous voyez de l'eau bénie. Mais je vous dis que toutes ces choses, elles ne sont pas efficaces. Ceux qui l'ont, peuvent vous dire que ce n'est pas efficace. La seule chose qui est efficace, c'est le nom de Jésus. est le message de l'heure, le message que le Seigneur vous donne aujourd'hui. Tournez-vous vers Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Et il ne s'agit pas d'une religion, ou d'être catholique, ou d'être protestant, ou d'être évangélique. Non. Il s'agit d'une relation. Moi, je ne vous parlais pas d'une religion, mais je vous parlais de la relation. Je vais vous mettre en relation avec Jésus, qui peut vous guérir, qui peut vous délivrer. Et croyez-moi, Dieu peut vous aider. Vous pouvez vivre autrement. Vous pouvez expérimenter la gloire de Dieu. Donne ta vie à Jésus, mon ami. Il est temps que tu puisses donner la première place à Jésus, que tu puisses donner ta vie à Jésus. Et crois-moi, tu ne le regretteras jamais. Jésus-Christ viendra. Voyez. Jésus-Christ dit, si quelqu'un garde ma parole, moi et mon Père, nous l'aimerons, et nous nous manifesterons à lui. Dieu va se manifester en toi. Et tu vas vivre autre chose. Tu vas vivre autre chose. Il y a des gens pour qui cela est instantané. Le miracle est instantané. Et pour d'autres, ça prend du temps. Parce que Dieu prend le temps de te nettoyer. Dieu prend le temps de t'aider à vomir la haine ou la colère qui est en toi. Dieu prend le temps de te convaincre du péché. Par exemple, quelqu'un qui vient à l'église et qui prie, mais qui n'arrive pas à pardonner. Dieu va attendre que ton cœur soit complètement libéré de la haine. Parce que vous savez, la guérison passe par le cœur. Le médecin, son traitement passe par le corps. Voyez. Quand vous êtes malade, vous allez voir un médecin. C'est un traitement qu'il va vous donner. Il va soigner votre corps. Mais quand vous êtes malade, vous allez vers Dieu. Dieu va commencer par votre cœur, pas par votre corps. Il va d'abord mettre son esprit dans votre cœur et son esprit va maintenant, à partir du cœur, guérir votre corps. Mais si le cœur est fermé ou si le cœur est occupé par la haine ou si le cœur est occupé par la jalousie, le Seigneur ne va jamais entrer dedans. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui viennent, qui ne reçoivent rien. Ou pour d'autres, il faut qu'ils persévèrent. Et parce que, moins conscient et c'est une réalité, parfois ce n'est pas facile de pardonner. Il y a certains péchés qu'on a du mal à abandonner. Et des fois, il nous faut lutter plusieurs fois. Et des fois même, on croit avoir pardonné alors qu'on n'a pas réellement pardonné. Vous voyez, des fois, on croit avoir à pardonner à quelqu'un alors qu'on n'a pas pardonné. Mais encore précisez bien, pardonner, ce n'est pas fréquenter la personne. Si quelqu'un est nocive et toxique pour vous, vous pouvez le pardonner et garder votre distance. Si vous avez pardonné, vous n'allez plus en vouloir à la personne. Vous n'allez plus souhaiter rien du mal pour la personne. Alors, en cas des autres, aujourd'hui, tourne tes regards vers Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour. Tourne tes regards vers Jésus. Tu ne vas jamais le regretter. Que Dieu vous bénisse. On va écouter un musicien qui s'appelle Kas. Un ancien zooker, maintenant, qui chante pour Dieu et qui aime Jésus. Et je pense que vous allez beaucoup aimer. Soyez bénis. A bientôt. A bientôt ça nous a subé, fourni force pour aide Kirkbril et la vie. Et voilà beaucoup reste dour. Je vous laisse quasiment indicelle. En commandant le bon courage Que se plairait sans qu'aimait frère C'est une idée là mon bondier Qui fait gentil toujours dit nous Qui nous joue J'ai mes rêves à mon lit C'est celle-là mon bondier qui barre la vie J'ai mes rêves à mon lit Faut que j'ai s'y payé Ta vie jolie joue bien compliqué Le mal qu'a déchiré Où ça, où c'est-il mon bondier Faut pas pour décourager Laissez l'esprit bondier guider Laissez bondier sauver C'est ça la parole grand moune Toujours les Gatinos La parole grand moune Les Gatinos Je n'ai mes rêves à mon lit C'est celle-là mon bondier qui barre la vie Je n'ai mes rêves à mon lit 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 C'est celle-là mon bondier qui barre la vie Je n'ai mes rêves à mon lit C'est pour ça que je suis payé Même si vous voulez l'emmener mon vie Pas pour décourager Même si souffrance la faire plus vie Mon Dieu qui rêve Même si elle m'a dit mal parler Pour cette petite montée Même si vous voulez faire plus vie Demain est le premier 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 Et c'est bon dire qu'est-ce qui est par la vie Fait-le confiance et t'es courage Québec, Québec Je s'agissais payer les prix Je s'agissais payer les prix Pour vous Québec, Québec Au Québec Au Québec, il ne faut pas ou abandonner Papa pour te décider de payer et laisser ou tomber Au Québec, il ne faut pas ou lever en sel Dans le monde, il ne faut pas ou abandonner Même si on voit les difficultés, on continue d'y appeler Espérer en détonnant sel et qui qu'elle est libre Ou sel et qui part l'espoir Qu'est-ce qui m'a ou l'a dit d'obté Ou qu'est-ce qui m'a ou l'a dit d'obté On dit dans la vie Québec, Québec Québec, Québec Québec, Québec Québec, Québec Il est vivant Jésus Tu as la victoire si tu crois Il t'a promis Tu t'abandonneras jamais Il ne te laissera pas Brie et pire Ne baisse pas te mettre Alléluia 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 Tu es la victoire de Dieu Oh pas découragé ami Aïe 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 maman Non non Oh pas découragé ami Anouaï Ha 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 Oh le zila s'était fermé dans la prison Eh mais il ou est-tu Eh 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 Malgré la prison Malgré la chicote Dieu cherche de la louange Apprenez à louer Dieu Même quand ça ne va pas Tu as la victoire avec Jésus Anouaï Danser pour Jésus Ah ha Yeah Faut pas découragé ami Malgré les problèmes Faut pas découragé ami Malgré les cangaux Les méchancetés Faut pas découragé ami Tu ne te laisseras jamais seul Faut pas découragé ami Faut pas découragé ami Faut pas découragé ami Même si y'a pas qu'après Résultat là Faut pas découragé ami Aïe 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 aï